Mon cœur mis à nu Journal intime Par Charles Baudelaire, de la vaporisation et de la centralisation du moi. Tout est là ! d'une certaine jouissance sensuelle dans la société des extravagants. Je pense commencer mon cœur mis à nu n'importe où, n'importe comment, et le continuer au jour le jour, suivant l'inspiration du jour et de la circonstance, pourvu que l'inspiration soit vive. Le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui-même. Je comprends qu'on déserte une cause pour savoir ce qu'on éprouvera à en servir une autre. Il serait peut-être doux d'être alternativement victime et bourreau. SOTIS DE GIRARDIN Notre habitude est de prendre le taureau par les cornes. Prenons donc le discours par la fin. 77 novembre 1863. Donc, Girardin croit que les cornes des taureaux sont plantées sur leur derrière. Il confond les cornes avec la queue. 0Qu'avant d'imiter les ptolémées du journalisme français, les journalistes belges se donnent la peine de réfléchir sur la 9question que j'étudie depuis trente ans sous toutes ses faces, ainsi que le prouvera le volume qui paraîtra prochainement, 6sous ce titre, question de presse, qu'ils ne se hâtent pas de traiter de souverainement ridicule, hein, 0une opinion qui est aussi vraie qu'il est vrai, que la terre tourne et que le soleil ne tourne pas. 0Émile de Girardin 9La femme est le contraire du dandy. 9Donc elle doit faire horreur. 9La femme a faim, et elle veut manger, soif, et elle veut boire. 9Elle est en rute, et elle veut étrèfle. 7Le beau mérite. 7La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. 9Aussi est-elle toujours vulgaire, c'est-à-dire le contraire du dandy. 8Relativement à la Légion d'honneur. 9Celui qui demande la croix a l'air de dire, si l'on ne me décore pas pour avoir fait mon devoir, 9je ne recommencerai plus. 9Si un homme a du mérite, à quoi bon le décorer ? s'il n'en a pas, on peut le décorer, 1parce que cela lui donnera un lustre. 9Consentir à être décoré, c'est reconnaître à l'état ou au prince le droit de vous juger, de vous illustrer, etc. 9D'ailleurs, si ce n'est l'orgueil, l'humilité chrétienne défend la croix. 8Calcule en faveur de Dieu. 9Rien n'existe sans but. 9Donc mon existence a un but. 9Quel but ? 9Je l'ignore. 9Ce n'est donc pas moi qui l'ai marqué. 9C'est donc quelqu'un plus savant que moi. 9Il faut donc prier ce quelqu'un de m'éclairer. 9C'est le parti le plus sage. 9Le dandy doit aspirer à être sublime, sans interruption. 9Il doit vivre et dormir devant un miroir. 9Analyse des contre-religions 9Exemple la prostitution sacrée. 9Qu'est-ce que la prostitution sacrée ? 9Excitation nerveuse. 9Mysticité du paganisme. 9Le mysticisme, trait d'union entre le paganisme et le christianisme. 9Le paganisme et le christianisme se prouvent réciproquement. 9La révolution et le culte de la raison prouvent l'idée du sacrifice. 9La superstition est le réservoir de toutes les vérités. 9Il y a dans tout changement quelque chose d'infâme, et d'agréable à la fois, 9quelque chose qui tient de l'infidélité et du déménagement. 9Cela suffit à expliquer la révolution française. 9Mon ivresse en 1848. 9De quelle nature était cette ivresse ? 9Goût de la vengeance. 9Plaisirs naturels de la démolition. 9Ivresses littéraires, souvenirs des lectures. 9Le 15 mai. 9Toujours le goût de la destruction. 9Goût légitime, si tout ce qui est naturel est légitime. 9Les horreurs de juin. 9Folie du peuple et folie de la bourgeoisie. 9Amour naturel du crime. 9Ma fureur au coup d'état ! combien j'ai essuyé de coups de fusil ! 9Encore un Bonaparte ! 9Quelle honte ! 9Et cependant tout s'est pacifié. 9Le président n'a-t-il pas un droit à invoquer ? 9Ce qu'est l'empereur Napoléon III. 9Ce qu'il vaut ! trouver l'explication de sa nature et sa providentialité. 9Etre un homme utile m'apparut toujours quelque chose de bien hideux. 81848 ne fut amusant que parce que chacun y faisait des utopies, comme des châteaux en Espagne. 81848 ne fut charmant que par l'excès même du ridicule. 9Robespierre n'est estimable que parce qu'il a fait quelques belles phrases. 9La révolution, par le sacrifice, confirme la superstition. 9Politique. 9Je n'ai pas de conviction, comme l'entendent les gens de mon siècle, parce que je n'ai pas d'ambition. 9Il n'y a pas en moi de barge pour une conviction. 9Il y a une certaine lâcheté, ou plutôt une certaine mollesse chez les honnêtes gens. 9- Les brigands seuls sont convaincus, – de quoi ? qu'il leur faut réussir. 8Aussi, ils réussissent. 8Pourquoi réussirais-je, puisque je n'ai même pas envie d'essayer ? 1On peut fonder des empires glorieux sur le crime et de nobles religions sur l'imposture. 9Cependant j'ai quelques convictions, dans un sens plus élevés, et qui ne peut pas être compris par les gens de mon temps. 9Sentiment de solitude, dès mon enfance. 9Malgré la famille, et au milieu des camarades, surtout, – Sentiment de destinée éternellement solitaire. 9Cependant, goût très vif de la vie et du plaisir. 9Presque toute notre vie est employée à des curiosités niaises. 9En revanche, il y a des choses qui devraient exciter la curiosité des hommes au plus haut degré, et qui, 9a en juger par leur train de vie ordinaire, ne leur en inspire aucune. 9Où sont nos amis morts ? 9Pourquoi sommes-nous ici ? 9Venons-nous de quelque part ? 9Qu'est-ce que la liberté ? 9Pet-elle s'accorder avec la loi providentielle ? 9Le nombre des hommes est-il fini ou infini ? 9Et le nombre des terres habitables ? 5Etc., etc., les nations n'ont de grands hommes que malgré elles. 5Donc, le grand homme est vainqueur de toute sa nation. 9Les Religions Modernes Ridicules 1Molière, Béranger, Garibaldi. 8La croyance au progrès est une doctrine de paresseux, une doctrine de Belge. 9C'est l'individu qui compte sur ses voisins pour faire sa besogne. 9Il ne peut y avoir de progrès, vrai, c'est-à-dire moral, que dans l'individu et par l'individu lui-même. 9Mais le monde est fait de gens qui ne peuvent penser qu'en commun, en bande. 8Ainsi les sociétés belges. 9Il y a aussi des gens qui ne peuvent s'amuser qu'en troupes. 9Le vrai héros s'amuse tout seul. 0Éternelle supériorité du dandy ! qu'est-ce que le dandy ? 9Mes opinions sur le théâtre. 8Ce que j'ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance, et encore maintenant c'est le lustre, 9un bel objet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et symétrique. 9Cependant, je ne nie pas absolument la valeur de la littérature dramatique. 9Seulement, je voudrais que les comédiens fussent montés sur des patins très-hauts, 9portassent des masques plus expressifs que le visage humain, et parlassent à travers des porte-voix, 9enfin que les rôles de femmes fussent joués par des hommes. 9Après tout, le lustre m'a toujours paru l'acteur principal, vu à travers le gros bout ou le petit bout de la lorgnette. 9Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque, tout bien vérifier, 9travailler est moins ennuyeux que s'amuser. 3Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. 9L'invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade, celle de Satan, ou animalité, 8est une joie de descendre. 9C'est à cette dernière que doivent être rapportés les amours pour les femmes, et les conversations intimes avec les 9animaux, chiens, chats, etc. 8Les joies qui dérivent de ces deux amours sont adaptées à la nature de ces deux amours. 9Ivresse d'Humanité, grand tableau à faire, dans le sens de la charité, dans le sens du libertinage, 9dans le sens littéraire, ou du comédien. 9La question, torture, est, comme art de découvrir la vérité, une niaiserie barbare, 9c'est l'application d'un moyen matériel à un but spirituel. 9La peine de mort est le résultat d'une idée mystique, totalement incomprise aujourd'hui. 9La peine de mort n'a pas pour but de sauver la société, matériellement du moins. 9Elle a pour but de sauver, spirituellement, la société et le coupable. 9Pour que le sacrifice soit parfait, il faut qu'il y ait assentiment et joie, de la part de la victime. 9Donner du chloroform à un condamné à mort serait une impiété, car ce serait lui enlever la conscience de sa grandeur 9comme victime, et lui supprimer les chances de gagner le paradis. 2Dandy. 8L'envers de Claude Gueux. 9THÉORIE DU SACRIFICE. 8LÉGITIMATION DE LA PEINE DE MORT. 9Le sacrifice n'est complet que par le sponsua de la victime. 9Un condamné à mort, raté par le bourreau, délivré par le peuple, retournerait au bourreau. 9Nouvelle justification de la peine de mort. 9Quand à la torture, elle est née de la partie infâme du coeur de l'homme, assoiffée de volupté. 9Cruauté et volupté, sensations identiques, comme l'extrême chaud et l'extrême froid. 9Ce que je pense du vote et du droit d'élection. 9Des droits de l'homme. 9Ce qu'il y a de ville dans une fonction quelconque. 9Un dandy ne fait rien. 9Vous figurez-vous un dandy parlant au peuple, excepté pour le bafouère ? 9Il n'y a de gouvernement raisonnable et assuré que l'aristocratique. 9Monarchie ou république, basée sur la démocratie, sont également absurdes et faibles. 9Immenses nausées des affiches. 9Il n'existe que trois êtres respectables, le prêtre, le guerrier, le poète. 9Savoir, tuer et créer. 9Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des 1professions. 9Observons que les abolisseurs de la peine de mort doivent être plus ou moins intéressés à l'abolir. 9Souvent, ce sont des guillotineurs. 9Cela peut se résumer ainsi. 9Je veux pouvoir couper ta tête, mais tu ne toucheras pas à la mienne. 9Les abolisseurs d'âme, matérialistes, sont nécessairement des abolisseurs d'enfer, ils y sont, à coup sûr, intéressés. 9Tout au moins, ce sont des gens qui ont peur de revivre, « des paresseux ! » 9Madame de Metternich, quoique princesse, a oublié de me répondre à propos de ce que j'ai dit d'elle et de Wagner. 9Mœurs du XIXe siècle. 9Histoire de ma traduction d'Edgar Peu. 9Histoire des fleurs du mal. 9Humiliation par le malentendu, et mon procès. 9Histoire de mes rapports avec tous les hommes célèbres de ce temps. 9Joli portrait de quelques imbéciles 9Clément de Riz. 9Castagnari. 9Portrait de magistrat, de fonctionnaire, de directeur de journaux, etc. 9Portrait de l'artiste, en général. 9Du rédacteur en chef et de la pionnerie. 9Immense goût de tout le peuple français, pour la pionnerie et pour la dictature. 9C'est le si j'étais roi. 9Portrait et anecdote. 9François Bullose, ou Sey, le fameux roi, de Calonne. 9Charpentier, qui corrige ces auteurs, en vertu de l'égalité donnée à tous les hommes, par les Immortels Principes de 1789. 9Chevalier, véritable rédacteur en chef selon l'Empire. 9Sur George Sand. 9La femme Sand est le prud'homme de l'immoralité. 9Elle a toujours été moraliste. 9Seulement elle faisait autrefois de la contre-morale. 9Aussi elle n'a jamais été artiste. 9Elle a le fameux style coulant, cher aux bourgeois. 9Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. 9Elle a, dans les idées morales, la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiments que les concierges et 9les filles entretenues. 9Ce qu'elle dit de sa mère. 9Ce qu'elle dit de la poésie. 9Son amour pour les ouvriers. 9Que quelques hommes aient pu s'amouracher de cette latrine, c'est bien la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. 9Voire la préface de Mademoiselle La Quintinie, où elle prétend que les vrais chrétiens ne croient pas à l'enfer. 9La Sand est pour le dieu des bonnes gens, le dieu des concierges et des domestiques filous. 9Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l'enfer. 9Le diable est Georgesand. 9Il ne faut pas croire que le diable ne tente que les hommes de génie. 9Il méprise sans doute les imbéciles, mais il ne dédaigne pas leur concours. 9Bien au contraire, il fonde ses grands espoirs sur cela. 9Voyez Georgesand. 9Elle est surtout, et plus que toute autre chose, une grosse bête, mais elle est possédée. 9C'est le diable qui lui a persuadé de se fier à son bon cœur et à son bon sens, 8afin qu'elle persuadât toutes les autres grosses bêtes de se fier à leur bon cœur et à leur bon sens. 9Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. 9Si je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. 9George Sand est une de ces vieilles ingénues qui ne veulent jamais quitter les planches. 9J'ai lu dernièrement une préface, la préface de Mlle La Quintigny, où elle prétend qu'un vrai chrétien ne peut pas 9croire à l'enfer. 9Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l'enfer. 9Je m'ennuie en France, surtout parce que tout le monde y ressemble à Voltaire. 1Et Merson a oublié Voltaire dans Ses représentants de l'Humanité. 9Il aurait pu faire un joli chapitre intitulé «Voltaire, ou l'antipoète, le roi des badauds, le prince des superficiels, 9l'anti-artiste, le prédicateur des concierges, le père gigogne des rédacteurs du siècle. 9Dans les oreilles du comte de Chesterfield, Voltaire plaisante sur cet âme immortel qui y a résidé, pendant neuf mois, 9entre des excréments et des urines. 9Voltaire, comme tous les paresseux, haïssait le mystère. 9Au moins aurait-il pu deviner dans cette localisation une malice ou une satire de la Providence contre l'amour, et, 9dans le mode de la génération, un signe du péché originel. 9De fait, nous ne pouvons faire l'amour qu'avec des organes excrémentiels. 9Ne pouvant supprimer l'amour, l'Église a voulu au moins le désinfecter, et elle a fait le mariage. 9Portrait de la canaille littéraire. 9Doctor Estaminetus crapulos supedantissimus. 9Son portrait fait à la manière de Praxitèle. 9Sa pipe, ses opinions, son hégélianisme, sa crasse, ses idées en art, son fiel, sa jalousie. 1Un joli tableau de la jeunesse moderne. 8Pharmaxotrite corxaha, tvn toigofek marc enregistré cuta, ua et matatré fauve, e liens, deux, 9la théologie. 9Qu'est-ce que la chute ? 9Si c'est l'unité devenue dualité, c'est Dieu qui a chuté. 9En d'autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de Dieu ? 9Dandisme. 9Qu'est-ce que l'homme supérieur ? 9Ce n'est pas le spécialiste. 9C'est l'homme de loisirs et d'éducation générale. 9Etre riche et aimer le travail. 9Pourquoi l'homme d'esprit aime les filles plus que les femmes du monde, malgré qu'elles soient également bêtes ? 9A trouver. 9Il y a de certaines femmes qui ressemblent au ruban de la Légion d'honneur. 9On n'en veut plus parce qu'elles se sont salies à de certains hommes. 9C'est par la même raison que je ne choserai pas les culottes d'un galeux. 9Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. 9Etude de la grande maladie de l'horreur du domicile. 9Raison de la maladie. 9Accroissement progressif de la maladie. 9Indignation causée par la fatuité universelle de toutes les classes, de tous les êtres, dans les deux sexes, 9dans tous les âges. 9L'homme aime tant l'homme que, quand il fuit la ville, c'est encore pour chercher la foule, 9c'est-à-dire pour refaire la ville à la campagne. 9Discours de Durandot sur les Japonais. 9- Moi, je suis français avant tout. 9Les Japonais sont des singes, c'est Darjon qui me l'a dit. 9Discours du médecin, l'ami de Mathieu, sur l'art de ne pas faire d'enfant, sur Moïse, et sur l'immortalité de l'âme. 9L'art est un agent civilisateur, Castagnari. 5Physionomie d'un sage et de sa famille au cinquième étage, buvant le café au lait. 9Le sieur n'a car père et le sieur n'a car fils. 9Comment le n'a car fils est devenu conseiller en cours d'appel. 9De l'amour, de la prédilection des Français pour les métaphores militaires. 9Toute métaphore ici porte des moustaches. 9Littérature militante. 3Restez sur la brèche. 4Portez haut le drapeau. 0Tenir le drapeau haut et ferme. 0Se jeter dans la mêlée. 9Un des vétérans. 8Toutes ces glorieuses phraséologies s'appliquent généralement à des cuistres et à des fainéants d'estaminets. 0Métaphore française. 0Soldat de la presse judiciaire, Bertin. 0La presse militante. 0A ajouter aux métaphores militaires 0Les poètes de combat. 0Les littérateurs d'avant-garde. 0Ces habitudes de métaphore militaires dénotent des esprits non pas militants, mais faits pour la discipline, 9c'est-à-dire pour la conformité, des esprits nés domestiques, des esprits belges, qui ne peuvent penser qu'en société. 0Le goût du plaisir nous attache au présent. 0Le soin de notre salut nous suspend à l'avenir. 0Celui qui s'attache au plaisir, c'est-à-dire au présent, me fait l'effet d'un homme roulant sur une pente, et qui, 9voulant se raccrocher aux arbustes, les arracherait et les emporterait dans sa chute. 0Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi-même. 0De la haine du peuple contre la beauté. 0Des exemples 0Jeanne et Mme Muller. 0Politique. 0- En somme, devant l'histoire et devant le peuple français, la grande gloire de Napoléon III aura été de prouver que le 1premier venu peut, en s'emparant du télégraphe et de l'imprimerie nationale, gouverner une grande nation. 0Imbéciles sont ceux qui croient que de pareilles choses peuvent s'accomplir sans la permission du peuple, 1et ceux qui croient que la gloire ne peut être appuyée que sur la vertu. 0Les dictateurs sont les domestiques du peuple, rien de plus, un foutu rôle d'ailleurs, 9et la gloire est le résultat de l'adaptation d'un esprit avec la sottise nationale. 0Qu'est-ce que l'amour ? 0Le besoin de sortir de soi. 0L'homme est un animal adorateur. 0Adorer, c'est se sacrifier et se prostituer. 0Aussi tout amour est-il prostitution. 0L'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence, c'est Dieu, puisqu'il est l'ami suprême pour chaque individu, 2puisqu'il est le réservoir commun, inépuisable, de l'amour. 0PRIÈRE 0- Ne me châtiez pas dans ma mère, et ne châtiez pas ma mère à cause de moi. 0- Je vous recommande les âmes de mon père et de Mariette. 0Donnez-moi la force de faire immédiatement mon devoir tous les jours, et de devenir ainsi un héros et un saint. 0Un chapitre sur l'indestructible, éternel, universelle et ingénieuse férocité humaine. 0De l'amour du sang. 0De l'ivresse du sang. 0De l'ivresse des foules. 0De l'ivresse du supplicié, Damien. 0Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat. 0L'homme qui chante, l'homme qui sacrifie et se sacrifie. 0Le reste est fait pour le fouet. 9Défions-nous du peuple, du bon sens, du coeur, de l'inspiration et de l'évidence. 0J'ai toujours été étonné qu'on laissa les femmes entrer dans les églises. 0Quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu ? 2L'éternelle Vénus, caprice, hystérie, fantaisie, est une des formes séduisantes du diable. 1Le jour où le jeune écrivain corrige sa première épreuve, il est fier comme un écolier qui vient de gagner sa première 1vérole. 2Ne pas oublier un grand chapitre sur l'art de la divination par l'eau, les cartes, l'inspection de la main, etc., 0la femme ne sait pas séparer l'âme du corps. 0Elle est simpliste, comme les animaux. 1Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps. 1Un chapitre sur la toilette. 2Moralité de la toilette, les bonheurs de la toilette. 1... de la cuistrerie, des professeurs, des juges, des prêtres et des ministres. 2Les jolis grands hommes du jour. 9Renand. 0Fédot. 0Octave Feuillet. 0Scholle. 3Les directeurs de journaux, François Bullose, Oussey, Rouy, Girardin, Texier, Decalonne, Solar, Turgant, Dalloz. 1Liste de canailles, Solar en tête. 1Etre un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l'unique chose importante. 1Nadar, c'est la plus étonnante expression de vitalité. 1Adrien me disait que son frère Félix avait tous les viscères en double. 0J'ai été jaloux de lui et à le voir si bien réussir dans tout ce qui n'est pas l'abstrait. 1Veuillot est si grossier, et si ennemi des arts, qu'on dirait que toute la démocratie du monde s'est réfugiée dans son sein. 1Développement du portrait. 2Suprématie de l'idée pure, chez le chrétien comme chez le communiste babouviste. 2Fanatisme de l'humilité. 1Ne pas même aspirer à comprendre la religion. 0... 0... musique. 9De l'esclavage. 0Des femmes du monde. 0Des filles. 0Des magistrats. 0Des sacrements. 0L'homme de l'être est l'ennemi du monde. 2Des bureaucrates. 0Dans l'amour, comme dans presque toutes les affaires humaines, l'entente cordiale est le résultat d'un malentendu. 0Ce malentendu, c'est le plaisir. 0L'homme crie, ô mon ange ! 2La femme roucoule, maman ! maman ! 0Et ces deux imbéciles sont persuadés qu'ils pensent de concert. 0Le gouffre infranchissable, qui fait l'incommunicabilité, reste infranchi. 0Pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment et si éternellement agréable ? 0Parse que la mer offre à la fois l'idée de l'immensité et du mouvement. 0Cis ou sept lieues représentent pour l'homme le rayon de l'infini. 9Voilà un infini diminutif. 9Qu'importe, s'il suffit à suggérer l'idée de l'infini total ? 9Douze ou quatorze lieues de liquide en mouvement suffisent pour donner la plus haute idée de beauté, 9qui soit offerte à l'homme sur son habitacle transitoire. 9Il n'y a rien d'intéressant sur la terre que les religions. 9Qu'est-ce que la religion universelle ? 9Chateaubriand, de Maestres, les Alexandrins, Capet. 9Il y a une religion universelle faite pour les alchimistes de la pensée, une religion qui se dégage de l'homme, 6considérée comme même un taux divin. 9… 9Le mot de Saint-Marc-Girardin implique une immense haine contre le sublime. 9Qui a vu Saint-Marc-Girardin marcher dans la rue, a conçu tout de suite l'idée d'une grande oie infatuée d'elle-même, 9mais effarée et courant sur la grande route, devant la diligence. 9Théorie de la vraie civilisation. 9Elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. 9Elle est dans la diminution des traces du péché originel. 9Peuples nomades, pasteurs, chasseurs, agricoles et même anthropophages, 0tous peuvent être supérieurs par l'énergie, par la dignité personnelle, à nos races d'Occident. 9Celles-ci peut-être seront détruites. 8Théocratie et communisme. 9C'est par le loisir que j'ai, en partie, grandi. 9A mon grand détriment, car le loisir, sans fortune, augmente les dettes, les avanis résultant des dettes. 9Mais, à mon grand profit, relativement à la sensibilité, à la méditation et à la faculté du dandisme et du dilettantisme. 9Les autres hommes de lettres sont, pour la plupart, de vilcocheurs très-ignorants. 9La jeune fille des éditeurs. 9La jeune fille des rédacteurs en chef. 9La jeune fille épouvantail, monstre, assassin de l'art. 9La jeune fille, ce qu'elle est en réalité. 9Une petite sotte et une petite salope, la plus grande imbécile unie à la plus grande dépravation. 9Il y a dans la jeune fille toute l'abjection du voyou et du collégien. 9Avis aux noms communistes, tout est commun, même Dieu. 9Le Français est un animal de basse-cour, si bien domestiqué qu'il n'ose franchir aucune palissade. 9Varségoût en art et en littérature. 9C'est un animal de race latine, l'ordure ne lui déplaît pas, dans son domicile, et, en littérature, il est scatophage. 9Il raffole des excréments. 9Les littérateurs d'Estaminet appellent cela le seul gaulois. 5Bel exemple de la bassesse française, de la nation qui se prétend indépendante avant toutes les autres. 9A cet endroit est collé, sur le manuscrit, l'entrefilet suivant découpé dans un journal. 9L'extrait suivant du beau livre de M. de Volabel suffira pour donner une idée de l'impression que fit l'évasion de la 0Valette sur la portion la moins éclairée du parti royaliste. 4L'emportement royaliste, à ce moment de la seconde restauration, allait, pour ainsi dire, jusqu'à la folie. 9La jeune Joséphine de la Valette faisait son éducation dans l'un des principaux couvents de Paris, l'abbaye au bois, 8elle ne l'avait quittée que pour venir embrasser son père. 9Lorsqu'elle y rentra après l'évasion, et que l'on connut la part bien modeste qu'elle y avait prise, 9une immense clameur s'éleva contre cet enfant, les religieuses et ses compagnes la fuyaient, 9et bon nombre de parents déclarèrent qu'ils retireraient leur fille si on la gardait. 9Ils ne voulaient pas, disaient-ils, laisser leurs enfants en contact avec une jeune personne, 9qui avait tenu une pareille conduite, et donner un pareil exemple. 8Quand Mme de la Valette, six semaines après, recouvra la liberté, elle fut obligée de reprendre sa fille. 9Princes et générations. 9- Il y a une égale injustice à attribuer au prince régnant les mérites et les vices du peuple actuel qu'il gouverne. 9Ces mérites et ces vices sont presque toujours, comme la statistique et la logique le pourraient démontrer, 1attribuables à l'atmosphère du gouvernement précédent. 9Louis XIV hérite des hommes de Louis XIII, gloire ! 9Napoléon Ier, hérite des hommes de la République, gloire ! 9Louis Philippe hérite des hommes de Charles X, gloire ! 9Napoléon III hérite des hommes de Louis-Philippe, des honneurs. 9C'est toujours le gouvernement précédent qui est responsable des mœurs du suivant, en tant qu'un gouvernement, 9puisse être responsable de quoi que ce soit. 9Les coupures brusques que les circonstances font dans les règnes ne permettent pas que cette loi soit absolument exacte, 7relativement au temps. 9On ne peut pas marquer exactement où finit une influence, mais cette influence subsistera dans toute la génération qu'il a subie 9dans sa jeunesse. 9De la haine de la jeunesse contre les citateurs. 8Le citateur est pour eux un ennemi. 9- Je mettrai l'orthographe même sous la main du bourreau. 9Théophile Gautier. 9Beau tableau à faire, la canaille littéraire. 9Ne pas oublier un portrait de Forgues, le pirate, l'écumeur de lettres. 9Gouine amovible de la prostitution dans le coeur de l'homme, d'où naît son horreur de la solitude. 9- Il veut être deux. 9L'homme de génie veut être un, donc solitaire. 9La gloire, c'est rester un, et se prostituer d'une manière particulière. 9C'est cette horreur de la solitude, le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure, 9que l'homme appelle noblement besoin d'aimer. 9Deux belles religions, immortelles sur les murs, éternelle obsession du peuple, une paix. 9Le phallus antique, et, vive Barbay ! ou, abba Philippe ! ou, vive la République ! 9Etudier dans tous ses modes, dans les œuvres de la nature et dans les œuvres de l'homme, 9l'universelle et éternelle loi de la gradation, des peu à peu, du petit à petit, 9avec les forces progressivement croissantes, comme les intérêts composés, en matière de finances. 9Il en est de même dans l'habileté artistique et littéraire, il en est de même dans le trésor variable de la volonté. 8L'accueil des petits littérateurs qu'on voit aux enterrements, distribuant des poignées de main et se recommandant à la mémoire 9du faiseur de courrier. 9De l'enterrement des hommes célèbres. 0Molière. 9- Mon opinion sur Tartuffe est que ce n'est pas une comédie, mais un pamphlet. 1Un athée, s'il est simplement un homme bien élevé, pensera, à propos de cette pièce, 9qu'il ne faut jamais livrer certaines questions graves à la canaille. 9Glorifier le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion. 9Glorifier le vagabondage, et ce qu'on peut appeler le bohémianisme. 9Culte de la sensation multipliée et s'exprimant par la musique. 9En référet réaliste. 9De la nécessité de battre les femmes. 9On peut châtier ce que l'on aime. 9Ainsi les enfants. 9Mais cela implique la douleur de mépriser ce que l'on aime. 9Du cocuage et des cocus. 9La douleur du cocu. 9Elle naît de son orgueil, d'un raisonnement faux sur l'honneur et sur le bonheur et d'un amour niaisement détourné de Dieu, 9pour être attribuée aux créatures. 9C'est toujours l'animal adorateur se trompant d'idole. 9Analyse de l'imbécillité insolente. 9Clément de Ré et Paul Pérignon. 9Plus l'homme cultive les arts, moins il b. 9De ? 9Il se fait un divorce de plus en plus sensible entre l'esprit et la brute. 9La brute seule b. 9De bien, et la foutrie et le lyrisme du peuple. 9F. 9C'est aspiré à entrer dans un autre, et l'artiste ne sort jamais de lui-même. 9J'ai oublié le nom de cette salope. 8A. 8Bah ! 9Je le retrouverai au jugement dernier. 9La musique donne l'idée de l'espace. 9Tous les arts, plus ou moins, puisqu'ils sont nombreux et que le nombre, est une traduction de l'espace. 9Vouloir tous les jours être le plus grand des hommes. 9Étant enfant, je voulais être tantôt pape, mais pape militaire, tantôt comédien. 9Jouissance que je tirais de ces deux hallucinations. 9Tout enfant, j'ai senti dans mon coeur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. 0C'est bien le fait d'un paresseux nerveux. 9Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles. 9A propos du comédien et de mes rêves d'enfance, un chapitre sur ce qui constitue, dans l'âme humaine, 9la vocation du comédien, la gloire du comédien, l'art du comédien et sa situation dans le monde. 9La théorie de le Gouvet. 9Le Gouvet est-il un farceur froid, un Swift, qui a essayé si la France pouvait avaler une nouvelle absurdité ? 9Son choix. 0Bon en ce sens que Samson n'est pas un comédien. 9De la vraie grandeur des parias. 9Peut-être même, la vertu nuit-t-elle au talent des parias. 9Le commerce est, par son essence, satanique. 9Le commerce, c'est le prêté rendu, c'est le prêt avec le sous-entendu. 9Rends-moi plus que je ne te donne. 9L'esprit de tout commerçant est complètement vicié. 9Le commerce est naturel, donc il est infâme. 9Le moins infâme de tous les commerçants, c'est celui qui dit, 9'Soyons vertueux pour gagner beaucoup plus d'argent que les sots qui sont vicieux. 9Pour le commerçant, l'honnêteté elle-même est une spéculation de lucre. 9Le commerce est satanique, parce qu'il est une des formes de l'égoïsme, et la plus basse, et la plus vile. 9Quand Jésus-Christ dit 9- Heureux ceux qui sont affamés, car ils seront rassasiés. 9Jésus-Christ fait un calcul de probabilité. 9Le monde ne marche que par le malentendu. 9C'est par le malentendu universel que tout le monde s'accorde. 9Car si, par malheur, on se comprenait, on ne pourrait jamais s'accorder. 9L'homme d'esprit, celui qui ne s'accordera jamais avec personne, doit s'appliquer à aimer la conversation des imbéciles, 9et la lecture des mauvais livres. 9Il en tirera des jouissances amères, qui compenseront largement sa fatigue. 9Un fonctionnaire quelconque, un ministre, un directeur de théâtre ou de journal, peuvent être quelquefois des êtres estimables, 9mais ils ne sont jamais divins. 9Ce sont des personnes sans personnalité, des êtres sans originalité, nés pour la fonction, 9c'est-à-dire pour la domesticité publique. 9Dieu et sa profondeur. 9On peut ne pas manquer d'esprit et chercher dans Dieu le complice et l'ami qui manque toujours. 9Dieu est l'éternel confident dans cette tragédie dont chacun est le héros. 9Il y a peut-être des usuriers et des assassins qui disent à Dieu, Seigneur, faites que ma prochaine opération réussisse. 9Mais la prière de ces vilaines gens ne gâtent pas l'honneur et le plaisir de la mienne. 8Toute idée est, par elle-même, douée d'une vie immortelle, comme une personne. 9Toute forme créée, même par l'homme, est immortelle. 9Car la forme est indépendante de la matière, et ce ne sont pas les molécules qui constituent la forme. 9Anecdote relative à Émile Douai et à Constantin qui détruisant, ou plutôt croyant détruire leurs œuvres. 9Il est impossible de parcourir une gazette quelconque, de n'importe quel jour, ou quel mois, ou quelle année, sans y trouver, 9à chaque ligne, les signes de la perversité humaine la plus épouvantable, en même temps que les ventrées les plus surprenantes de 9improbités, de bonté, de charité, et les affirmations les plus effrontées, relatives au progrès et à la civilisation. 9Tout journal, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreur. 9Guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime des princes, crime des nations, crime des particuliers, 1une ivresse d'atrocité universelle. 9Et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. 9Tout, en ce monde, suit le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme. 9Je ne comprends pas qu'une main puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût. 8La force de la mule est démontrée par la philosophie. 9Les sols percés, les talismans, les souvenirs de chacun. 8Traités de dynamique morale. 9De la vertu des sacrements. 9Dès mon enfance, tendance à la mysticité. 5Mes conversations avec Dieu. 9De l'obsession, de la possession, de la prière et de la foi. 9Dynamique morale de Jésus. 9Renand trouve ridicule que Jésus croie à la toute puissance, même matérielle, de la prière et de la foi. 9Les sacrements sont des moyens de cette dynamique. 9De l'infamie de l'imprimerie, grand obstacle au développement du beau. 9Belle conspiration à organiser pour l'extermination de la race juive. 9Les juifs bibliothécaires et témoins de la rédemption. 9Tous les imbéciles de la bourgeoisie, qui prononcent sans cesse les mots immorale, immoralité, moralité dans l'art, 9et autres bêtises me font penser à Louisville et Dieu, putain à cinq francs, qui m'accompagnant une fois au Louvre, 9où elle n'était jamais allée, se mit à rougir, à se couvrir le visage, et me tirant à chaque instant par la manche, 9me demandait devant les statues et les tableaux immortels comment on pouvait aller publiquement de pareilles indécences. 9Les feuilles de vigne du sieur Nieuwerkerk. 9Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que chacun voulût la créer, c'est-à-dire que, 9quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors, l'humanité sera en progrès. 9Cette hypothèse peut servir à expliquer l'identité des deux idées contradictoires, liberté et fatalité. 9Non seulement il y aura, dans le cas de progrès, identité entre la liberté et la fatalité, mais cette identité a toujours 6existé. 9Cette identité c'est l'histoire, histoire des nations et des individus. 9Sonnait à citer dans mon coeur mis à nu. 3Citer également la pièce sur Roland. 9Je songeais cette nuit que Phyllis revenu, belle comme elle était à la clarté du jour, 9voulait que son fantôme encore fît l'amour, et que, comme Ixion, j'embrassasse une nu. 9Son ombre dans mon lit se glisse toute nue, et me dit, «Cher Damond, me voici de retour, 9je n'ai fait qu'embellir en ce triste séjour où depuis mon départ le sort m'a retenu. 9Je viens pour rebaiser le plus beau des amants, 0Je viens pour remourir dans tes embrassements. 2Alors, quand cette idole eut abusé ma flamme, «elle me dit » «Adieu ! je m'en vais chez les morts. 9Comme tu t'es vanté d'avoir F. 5Mon corps, tu pourras te vanter d'avoir F. 5Mon âme, « Parnasse satirique. 5Je crois que ce sonnet est de Ménard. 0Malassie prétend qu'il est de Théophile. 7… Hygiène projet. 8 Plus on veut, mieux on veut. 9 Plus on travaille, mieux on travaille et plus on veut travailler. 9Plus on produit, plus on devient fécond. 9Après une débauche, on se sent toujours plus seul, plus abandonné. 9Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation du gouffre, non seulement du gouffre du sommeil, 9mais du gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir, du regret, du remords, du beau, du nombre, etc. 1J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur. 9Maintenant, j'ai toujours le vertige, et aujourd'hui, 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement, 9j'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécilité. 9… Hygiène. 9Moral. 9… Un honfleur. 9… Le plus tôt possible, avant de tomber plus bas. 9Que de pressentiments et de signes envoyés déjà par Dieu qu'il est grandement tant d'agir, 9de considérer la minute présente comme la plus importante des minutes, 8et de faire ma perpétuelle volupté de mon tourment ordinaire, c'est-à-dire du travail. 9… Hygiène. 9Conduite. 9Moral. 8… A chaque minute nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. 9… Et il n'y a que de moyens pour échapper à ce cauchemar, pour l'oublier, le plaisir et le travail. 9Le plaisir nous use. 9Le travail nous fortifie. 5Choisissons. 9… Plus nous nous servons d'un de ces moyens, 9plus l'autre nous inspire de répugnance. 9On ne peut oublier le temps qu'en s'en servant. 9Tout ne se fait que peu à peu. 9Demestre et Edgar Peumont appris à raisonner. 9Il n'y a de long ouvrage que celui qu'on n'ose pas commencer. 9Il devient cauchemar. 9… Hygiène. 8… En renvoyant ce qu'on a à faire, on court le danger de ne jamais pouvoir le faire. 9En ne se convertissant pas tout de suite, on risque d'être damné. 9Pour guérir de tout, de la misère, de la maladie et de la mélancolie, il ne manque absolument que le goût du travail. 9… Note précieuse. 9Fais, tous les jours, ce que veulent le devoir et la prudence. 9Si tu travaillais tous les jours, la vie te serait plus supportable. 9Travail six jours sans relâche, pour trouver des sujets, n'vues, c'est tôt, listes de mes goûts. 9Sois toujours poète, même en prose. 9Grand style, rien de plus beau que le lieu commun. 9Commence d'abord, et puis serre-toi de la logique et de l'analyse. 9N'importe quelle hypothèse veut sa conclusion. 9Trouver la frénésie journalière. 9… Hygiène. 9Conduite. 9Moral. 9De part. 9Dette, en sel. 9Ami, ma mère, ami, moi. 9Ainsi, mille francs doivent être divisés en deux parts de cinq cents francs chacune, et la deuxième divisée en trois parties. 9… A Honfleur. 9Faire une revue et un classement de toutes mes lettres, deux jours. 9Et de toutes mes dettes, deux jours. 9Quatre catégories, billets, grosses dettes, petites dettes, amis. 9Classement de gravure, deux jours. 9Classement de notes, deux jours. 9… Hygiène. 9Moral. 9Conduite. 9Trop tard peut-être. 9- Ma mère et Jeanne. 9- Ma santé par charité, par devoir. 9- Maladie de Jeanne. 9Infirmité, solitude de ma mère. 9Faire son devoir tous les jours et se fier à Dieu, pour le lendemain. 9La seule manière de gagner de l'argent est de travailler d'une manière désintéressée. 9Une sagesse abrégée. 9Toilette, prière, travail. 9Prière, charité, sagesse et force. 9Sans la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante. 9Mes humiliations ont été des grâces de Dieu. 9- Ma face d'égoïsme est-elle finie ? 9- La faculté de répondre à la nécessité de chaque minute, l'exactitude, en un mot, 9douait trouver infailliblement sa récompense. 9Le malheur qui se perpétue produit sur l'âme l'effet de la vieillesse sur le corps, on ne peut plus remuer, 9on se couche. 9D'un autre côté, on tire de l'extrême jeunesse des raisons d'atermoiement, quand on a beaucoup de temps à dépenser, 9on se persuade qu'on peut attendre des années à jouer devant les événements. 0Châteaubriand. 9Hygiène. 0Conduite. 0Moral. 9Jeanne trois cents, ma mère deux cents, moi trois cents, « Huit cents francs par mois ». 9Travailler de six heures du matin, à jeun, à midi. 9Travailler en aveugle, sans but, comme un fou. 8Nous verrons le résultat. 9Je suppose que j'attache ma destinée à un travail non interrompue de plusieurs heures. 9Tout est réparable. 9Il est encore temps. 9Qui sait même si des plaisirs nouveaux. 0? 0Gloire, paiement de mes dettes. 9Richesse de Jeanne et de ma mère. 9Je n'ai pas encore connu le plaisir d'un plan réalisé. 9Puissance de l'idée fixe, puissance de l'espérance. 9L'habitude d'accomplir le devoir chasse la peur. 9Il faut vouloir rêver et savoir rêver. 9Evocation de l'inspiration. 9Arts magiques. 9Se mettre tout de suite à écrire. 9Je raisonne trop. 9Travail immédiat, même mauvais, vaut mieux que la rêverie. 9Une suite de petites volontés fait un gros résultat. 9Tout recul de la volonté est une parcelle de substance perdue. 9Combien donc l'hésitation est prodigue. 8Et qu'on juge de l'immensité de l'effort final nécessaire pour réparer tant de pertes. 9L'homme qui fait sa prière, le soir, est un capitaine qui pose des sentinelles. 9Il peut dormir. 8Rêve sur la mort et avertissement. 9Je n'ai jusqu'à présent joui de mes souvenirs que tout seul, il faut en jouir à deux. 9Faire des jouissances du coeur une passion. 9Parse que je comprends une existence glorieuse, je me crois capable de la réaliser. 0Aux Jean-Jacques. 9Le travail engendre forcément les bonnes humeurs, sobreté et chasteté, conséquemment la santé, la richesse, 9le génie successif et progressif, et la charité. 9H. Codagi. 9Poisson, bain froid, douche, lichen, pastille, occasionnellement, d'ailleurs, suppression de tout excitant. 9Lichen d'Islande. 9125 g. 9Sucre blanc. 9250- Faire tremper le lichen, pendant douze ou quinze heures, dans une quantité d'eau froide suffisante, puis jeter l'eau. 9Faire bouillir le lichen dans deux litres d'eau, sur un feu doux et soutenu, jusqu'à ce que ces deux litres se réduisent à un 1 seul litre, écumer une seule fois, ajouter alors les deux cent cinquante grammes de sucre, 9et laisser épaissir jusqu'à la consistance de sirop. 9Laissez refroidir. 9Prendre par jour trois très grandes cuillères et à bouche, le matin, à midi et le soir. 9Ne pas craindre de forcer les doses, si les crises étaient trop fréquentes. 9- 0- Hygiène. 9Conduite. 9Méthode. 9Je me jure à moi-même de prendre désormais les règles suivantes, pour règles éternelles de ma vie. 9Faire tous les matins ma prière à Dieu, réservoir de toute force et de toute justice, à mon père, à Mariette et à peu, 9comme intercesseurs, les prier de me communiquer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs, 9et d'octroyer à ma mère une vie assez longue, pour jouir de ma transformation, travailler toute la journée, 9ou du moins tant que mes forces me le permettront, me fier à Dieu, c'est-à-dire à la justice même, 9pour la réussite de mes projets, faire, tous les soirs, une nouvelle prière, pour demander à Dieu la vie et la force pour ma 9mère et pour moi, faire, de tout ce que je gagnerais, quatre parts, une pour la vie courante, une pour mes créanciers, 9une pour mes amis et une pour ma mère, obéir au principe de la plus stricte sobreté, 9dont le premier est la suppression de tous les excitants, quels qu'ils soient.